Bonjour Lucien et Elena, est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour présenter le film et surtout vos rôles ? Alors, BDE, c'est le bureau des élèves. Ah, élèves. Voilà, oui, bureau des élèves. J'ai dit étudiant. Oh, ah ouais, il y a peut-être une nuance. Oui, c'est élève. Ensuite. Bah c'est, c'est, c'est... Alors, excusez-nous, c'est le premier, et puis comme il y a un petit, on est un peu en décalage horaire. Non, en fait, BDE, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une bande de quatre amis, anciens collègues d'école de commerce, qui vont, comme d'habitude, passer un week-end de folie. Cette fois-ci, ça sera la neige. Voilà, c'est des gens qui se retrouvent tous les ans pour faire la fête. Voilà. Et donc, ils vont rencontrer quatre BDE plus jeunes. Et donc, c'est un film d'action, c'est une comédie d'action. Il y a beaucoup de cascades, d'événements exceptionnels, beaucoup de drôleries. Et c'est un peu un, comment dire, un relais transgénérationnel. Absolument. Alors, on pourrait dire que certains thèmes forts se dégagent de ce film. Des questions sur le judaïsme. Il y a ça, l'amitié, le temps qui passe, le leadership. Il y a énormément de choses dans ce film. Plus ce qu'on pourrait croire, on pourrait croire que c'est un gros pétard mouillé comme ça, qui fait, voilà, un truc où il y a de la fête, des couleurs, comme au 14 juillet, ça, qui se pose partout. Ce n'est pas que ça, voilà. Et c'est très drôle. J'ai tout dit ? Oui, tout à fait. Et comment vous vous êtes retrouvés sur ce film ? C'est Mickaël Youn qui est... Par accident. La vie n'est qu'un accident. Oui. Il a rêvé de nous, je crois. Oui, il a rêvé de nous. Nous étions les personnes idéales pour interpréter cette amitié. Voilà. Si vous voulez, moi, j'avais déjà tourné avec Mickaël. On s'était très bien entendus. Donc là, il cherchait des gens vraiment pour être ses amis dans ce film. Donc, ça s'est fait très simplement, parcours classique. Voilà, on s'est rencontrés, puis on a discuté, puis voilà. Il cherchait les meilleurs. Et donc, il n'a pas eu beaucoup de choix. Il s'est dit, amphi, comique. Omar était pris. Voilà. Donc, il t'a pris toi. Voilà. Et moi, il dit, j'ai pris ton rôle. C'est ça. Je fais les nanoguera dans le film. Vous ne savez pas, mais c'est ça. C'est ça. Quand Mickaël vous a sollicité, justement, pour être ses amis d'études, qu'est-ce qui vous a séduit dans le film qu'il avait écrit et dans les rôles qu'il vous proposait ? Tout. Mais oui. Tout. Non, non. Alors, je te prends la parole. Écoute, je t'en supplie. On est en 2022. Oui. Les hommes peuvent parler avant les femmes. Enfin, avant de donner toujours priorité aux femmes. Ah, oui, parce que sinon, on se sent infantilisé. Voilà, oui. Non, non, s'il vous plaît, parle en premier. Vous montez tout ça. Vous faites votre petite salade. On vous donne ça. Vous faites votre recette. Enfin, votre plat. Avec des petits ingrédients. Bref, c'était quoi la question ? C'était... C'était... Qu'est-ce qui vous a plu dans ce que Mickaël vous proposait et dans les rôles qu'il vous proposait ? Moi, la notion de lâcher prise. Vous savez, je fais toujours des rôles où je suis un petit peu comme ça, gentil, machin. De temps en temps, ça fait du bien dans un film de prendre de la drogue, de mettre des perruques, de se déguiser. On revient à ce truc de comédien, un petit peu clown. Voilà, c'est ça principalement. Et puis rencontrer Elena McGuera. Pareil. La même chose, je voulais mettre des perruques, je voulais faire des comédies, je voulais tenter cette aventure-là qui n'est pas forcément ma famille de départ. C'était une composition différente. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler du tournage, de son déroulement, son ambiance ? Parce que quand on regarde le film, on a l'impression que c'est une colonie de vacances. Une impression, une impression. Coppola a dit, tu vois ça ? Coppola a dit, quand il a parlé d'Apocalypse Now, il a dit ce film n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. C'est une définition qu'on pourrait attribuer à ce film. C'était vraiment, c'est pas un film sur des jeunes qui s'éclatent, c'est un film qui s'éclate. C'est vraiment, c'était dingue, c'était dingue. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, quand on voit la fête à l'écran, et bien finalement, la contrepartie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, tourner en montagne, tu me parles là de ton expérience. Après, tourner à la montagne, c'est très, 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 très difficile. La météo, évidemment, les conditions d'acheminement des acteurs sur les plateaux, etc. Tout ça. Donc, il y a une logistique assez dingue, impressionnante. Et nous, petit comédien que je suis, parce que je voudrais... On doit rentrer là-dedans. Moi, je peux dire 1m79. Voilà, donc c'est... Voilà, voilà, merci. Voilà, c'est... Parle de ton expérience du tournage. Alors, c'est effectivement, pour moi, mon tournage le plus éprouvant. parce que nous étions en combinaison de biomanes. Il faut voir ce film pour ça. Je pense que ça... L'expérience... Nous sommes donc 4 personnes d'âge mûr dans des petites combinaisons de biomanes qui nous moulent et qui sont faites en néoprène. Donc, vous êtes quasiment nus dans la neige à moins 17 et toute la nuit. Donc, pour faire des cascades... Avec des piques à moins 18. Avec des piques à moins 18, en effet. Et tout ça pour faire des cascades. Donc, c'est très éprouvant, mais c'est très, très, très marrant. Voilà. Le résultat, en tout cas, on est très contents du résultat. Et justement, vous parliez des conditions difficiles de tourner à la montagne. Vous, Lucien, vous avez déjà tourné en tant que réalisateur à la montagne. Est-ce que vous avez pu donner des conseils, apporter votre expérience à Mickaël ? Oh, surtout pas. Non, 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 non. C'est comme les enfants. En créole, on dit, c'est leo kachebe, mange pas là, ou sauf si il chaud. Ce qui veut dire que pour savoir si quelque chose est chaud, il faut mettre la main dessus. Non, non, je ne me serais pas permis parce que Mickaël... Il faut s'arrêter deux secondes quand même, sérieusement. Enfin, on est sérieux depuis tout à l'heure, ne croyez pas. Mais sur le Mickaël, vous savez, c'est un gros bosseur. C'est quelqu'un, il est complètement fou. C'est un fou de travail. C'est un passionné, il est habité par le projet, par son personnage, par tout ce qui se passe autour. C'est une espèce de chose électrique comme ça. On pourrait croire que c'est un garçon complètement léger, futile, qui fait que la fête. Et puis on verra bien ce que... Non, 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 non. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de place pour... Moi, je l'ai laissé vivre son truc. Il maîtrise tout ça très bien. Et non, il n'y avait pas de... J'aurais pu lui dire, oui, fais gaffe, la météo change tout le temps, mais ce n'est pas ça. En plus, il jouait dans le film. Vous voyez, il était réalisateur et acteur. Le gars, il a porté un truc. Non, je pense qu'il est très professionnel, il était très bien entouré. Non, non, moi, ce que... Non, c'est juste à titre personnel, j'avais la chance d'avoir déjà tourné à la neige. Donc, j'avais prévu qui des doudounes, qui des gants chauds, des chaufferettes. C'était ça, surtout, les conseils. C'est ça. Elle est dingue. Oui, oui, non, moi, je n'avais pas tourné à la neige. Et je ne skie pas. Ah, c'est vrai que tu skies pas ? Ah, non, moi, je n'avais pas à la neige. Moi, je suis une fille du sud. Ah, mais oui, ben, moi, oui, oui. Nous, on ne skie pas dans les cultures. Je préfère faire un film, là-dessus. J'ai souffert. Grande Brune qui ne skie pas. Original. Non, non, donc, voilà. Non, non, j'ai laissé... Non, 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 là, j'étais que comédien. Et puis, vous savez, quand vous êtes réalisateur et vous jouez dans un film, je crois qu'il faut couper. Moi, quand je ne suis que comédien, je me mets en mode comédien. Je ne deviens pas conseiller technique d'un film. Ce serait catastrophique. Je ne peux pas. Voilà. Est-ce qu'une scène a été particulièrement plus difficile qu'une autre à tourner, que ce soit par rapport à des fourrires ou des cascades ou des contraintes de technique ou météo que vous évoquiez ? Alors, des scènes difficiles à tourner. Eh bien, toutes. Je ne sais pas. Non, c'est... A posteriori, c'est un film très agréable à faire. Il y a vraiment une bande... On était tous très solidaires, très heureux. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a en effet une idée un peu comme ça de colonie de vacances. Donc, on s'amuse. On est conscient de notre chance de pouvoir faire des bêtises, de jouer à faire des bêtises. Donc, tout est un peu rigolo et difficile en même temps. Oui, oui. Je n'ai pas de... On dit souvent que les films sont des colonies de vacances. Alors, pour le coup, quand tu es à la montagne comme ça, effectivement... Alors, moi, j'ai fait quelques colonies à la montagne. C'est vrai qu'on est dans ce contexte-là. Après, pour les scènes, moi, il y en a une. Et tu vas voir, mais oui, ça va venir. Moi, c'est l'ours. Quand il a tourné avec l'ours. Non, non. Moi, j'avais peur. J'avais peur pour tout. J'avais peur, un, parce qu'aujourd'hui, les animaux... Alors, il était très bien traité, l'ours. Hugo Clément. Voilà, c'est... Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémique sur tout ça. Même si... Qu'est-ce que ça veut dire qu'un ours soit bien traité dans un film ? Enfin, bon, bref, on va essayer de bien traiter. C'est de le laisser dans la nature et qu'il y a une chasseur qui passe. Pam ! C'est ça. On dit qu'il faut le laisser dans la nature. Alors, dans un cirque, il y a peu de chance qu'il y ait un mec qui le... Aussi. Aussi. C'est pas simple, toutes ces questions. Bref. C'est vraiment précieux. Exactement. On ne sait pas. Est-ce qu'on reste dans la nature ou est-ce que... Ou est-ce qu'on rend... Pour les photos. On les fera près du château. Et... Oh, celle du ranger. Alors, non. L'ours. Parce que là, une fois de plus, quand vous voyez le film et que Mickaël s'approche de l'ours, nous, on peut... Le film peut s'arrêter. On peut perdre beaucoup, beaucoup de... J'allais dire d'argent. Enfin, il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Il a dit qu'il y a un bras. C'est ça. Franchement, j'ai été... C'était un moment de... Oula. Vraiment. Parce qu'il y a quand même un animal sauvage. Et votre réalisateur... Et pas votre... Le réalisateur qui est là. Il était à nous. Voilà. En ce moment-là. En ce moment-là, il était à nous. Et... Et ce garçon qui va affronter ce danger, quoi. Enfin, moi, j'étais estomaquée. Enfin, il y a un moment peut-être plus fin pour dire ça. On avait peur. On avait peur. On avait peur. Le chibre. Ah oui, d'accord. Il y a un sexe géant qui a été fabriqué. Alors, évidemment, mettez ça entre les mains d'enfants de tout âge. Et donc, ça donne des journées parfois un peu rigolotes avec un truc qu'on se trimballe comme ça dans les mains. Oui, c'est... Oui, c'est... Voilà. Ça vaut le coup à regarder parce qu'on peut regarder tout le film parce qu'il y a... On peut découvrir un objet. Voilà. On est dans le transgressif, dans le régressif aussi. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il a été question que vos personnages soient un petit peu malmenés ou d'emblée, c'était Vincent Dezania qui prenait tout ? Est-ce qu'on était malmenés ? Moi, mon personnage, je ne dirais pas qu'il soit... Comment ? Malmené ? C'est une fille... C'est une fille moderne. Ça, c'est chouette aussi. Dans cette bande, c'est une fille moderne. Et à un moment, elle prend les choses en main et c'est un peu... C'est un peu... Elle nous sort de la mouise à un moment donné. Oui, et puis il y a une belle... Enfin, on ne peut pas dévoiler, mais il y a une belle scène où elle... C'est une histoire d'amitié et on se retrouve tous les ans depuis 20 ans. Et c'est vrai que le personnage d'Elena a un moment où ce n'est pas que de la cascade et c'est des tartes à la crème. Il y a des vrais moments où elle essaye de recréer le groupe, de garder ses liens. Elle est très distendue. À plusieurs moments, il y a de la musique et vous chantez « I will survive ». Oui. Des fois tous ensemble, des fois vous, Elena, seule. C'était une idée de Mickaël Younes ou c'est vous qui avez apporté ça en tant que musicienne ? Non, non, il n'y a aucune idée à moi. Toutes les idées sont à Mickaël Younes. Mon idée... C'est peut-être le maillot. Il y a un maillot à moi ? J'ai apporté mon maillot. Ah oui, super ! Mon maillot noir. Non, alors, elle est très humble. Mais ce qui est formidable, c'est que comme on avait Elena et que ça a beaucoup chanté dans le film, elle nous donnait la bonne note. Elle nous donnait la bonne note. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté comédie musicale aussi, quelque part, avec toutes ces chansons, tout ça. Et heureusement qu'il y avait Elena parce que j'avais peur que vous nous demandiez de chanter. Parce que les auditeurs auraient pu profiter de... Ah oui, il faut regarder le film. Mais non, non, c'est... Entendez, Mickaël, je vous jure, regardez le parcours de Mickaël. Alors, vous me posez des questions, mais Mickaël, ce qui est formidable, il a fait des albums. Il a tout fait, ce garçon. Et c'est vrai qu'il a un spectre large au niveau artistique. Donc, effectivement, il a apporté les chansons, les costumes, machin, enfin, tout ce... Voilà, tous ces éléments qui font que ce film est magnifique. Pour terminer, en ouverture du film, ce sont vos personnages. Mais en 2001, il y a un peu plus de 20 ans, c'est vous qui les incarnez, ce n'est pas d'autres acteurs qui auraient pu vous jouer. C'est aussi des mathématiques arrivent. C'est juste un travail de HMC, vous savez, s'il y a eu un petit peu de post-prod... Beaucoup de post-prod, oui. Ben oui, au début, on a 20 ans et on est tout neuf, à moins d'être très fort. Il y a de la post-prod, en fait, on a un tout petit peu... On a des petits élastiques qui nous tiennent un peu comme ça. Voilà. Et après... Non, moi, on me les a enlevés parce que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. C'est vrai. Elle a fait comme ça. Je me suis dit, oh là là, enlevez-nous ça parce que ça ne servait à rien. Il y a 20 ans, ça n'a pas bougé. Et après, donc, il faut jouer un peu droit, on va dire. Il faut jouer assez droit, avec nos petits élastiques. Et après, il y a une bonne couche de post-prod. Mais c'est vrai que c'était assez marrant de se voir... Genre. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est magnifique ce qu'offrent les possibilités techniques aujourd'hui. Et une fois de plus, Mickaël Youn a eu la bonne idée de se dire, non, de... Oui, ok, 20 ans, tac, on ne va pas maquiller, on va utiliser les moyens techniques d'aujourd'hui. Non, non, il est très, très fort, le gars. Très, très, très fort. Voilà, parce que tout à l'heure, vous parliez que j'avais fait pas mal de films à la montagne, mais pas à ce point-là. Et puis, il avait quand même pas mal d'argent pour faire ce film. Donc, ça, c'est bien. Il s'est bien débrouillé. Merci.